bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'actu alors petit je dis petit elle risque d'être longue parce que je vais servir de traducteur aussi globalement creative assembly qui a posté hier globalement un blog sur donc le 14 décembre 2023 sur un petit peu le futur des total war et la manière dont creative assembly va attaquer l'avenir des licences total war et notamment les récentes toujours en activité donc total war armor 3 et pharaon total war sachant que j'ai pas mal fait de vidéos sur le sujet j'avais d'ailleurs moi même appelé au boycott concernant le dlc shadow of change donc ça me semblait logique et dans une certaine transparence et honnêteté intellectuelle de revenir dessus puisque globalement et bien creative assembly s'est exprimé notamment en s'excusant alors c'est bien de s'excuser mais on va voir quelles sont les promesses et quelles sont les répercussions sur la ligne sur les deux licences donc je vais commencer à traduire donc cher fan de total war je suis roger calum vice-président de creative assembly et je compte écrire et je vous écris pour parler du comportement de l'équipe de l'équipe dirigeante de total war ça a été une période très difficile ces derniers mois et nous reconnaissons que nous avons fait des erreurs lorsqu'il s'agit de notre relation avec vous tous en tant que joueurs c'est une conversation que nous avons c'est une conversation constante que nous avons eu en interne sur comment repartir sur un seul sol solide il est clair que cela ne sera pas facile et que cela prendra du temps et de lé et des efforts nous nous savons qu'il y a de la confusion de la frustration et qu'il y a actuellement une perte de confiance entre les joueurs et nous mêmes à travers toute la communauté et honnêtement cela nous brise le coeur nous faisons des jeux afin d'apporter de la joie apporter de l'inspiration et un amour de l'histoire de la fantaisie et des jeux de stratégie total war et enfin globalement notre is there everything donc et notre tout nous tenons nous tenons à vous en informer que nous enfin que vous comptez énormément à nos yeux récemment il est clair que nous avons échoué à vous démontrer cela par nos actions nous sommes désolé we are sorry ce mot très important cette phrase est très importante we are sorry donc nous sommes désolé nous ne pouvons pas fixer les problèmes on va dire nous ne pouvons pas résoudre les problèmes d'un coup mais nous allons travailler nous allons travailler d'arrache-pied afin d'apporter plus de transparence et une relation plus durable avec vous tous dans le côté consistant c'est vraiment de bâtir quelque chose de commun et et de permanent et pas une fois de temps en temps total war est énorme et assez compliqué est un on va dire un navire compliqué à à faire naviguer qui est bâti sur des décennies de connaissances de passion et de technologie et donc la marche lente et sûr que nous avons prise nous a bénéficié par le passé mais aujourd'hui nous avons besoin de réagir plus rapidement et nous comprenons le besoin d'agir plus rapidement pour affronter justement les différents défis qui s'apprent qui sont devant nous qui qui s'offrent donc parlons un petit peu de ces défis et de ce que vous pouvez attendre de total war warhammer 3 et de total war pharaon pour l'année à venir et pour l'avenir de manière générale total war warhammer 3 donc nous avons entendu vos retours concernant le dlc shadow of change qui je le rappelle est le dlc j'ai fait plusieurs vidéos dessus mais qui est le dlc mettant zinch en lumière pour les dieux du chaos avec katei et qui se lève et nous savons que vous avez et nous savons que nous avons enfin nous savons que nous avons échoué à rencontrer vos attentes sur ce que devrait être le dlc pour concernant cela nous sommes donc nous nous comptons pour ceux qui ont acheté le dlc shadow of change nous comptons et bien tout simplement vous donner plus de contenu et vous assurer que nous allons mettre en oeuvre beaucoup de choses on va dire pour faire en sorte que vos attentes soient remplies on va dire soit tout simplement faire en sorte que le dlc est suffisamment de matière pour que l'on soit convaincu par la qualité du dlc et du prix nous avons prévu donc une mise à jour majeure pour shadow of change qui arrivera gratuitement pour ceux qui l'ont déjà payé alors je sais que certains ont été en mode mais attend mise à jour qui arrive gratuitement mais elle n'est pas gratuite si tu l'as payé en gros c'est l'idée que il y aura une grosse mise à jour pour faire en sorte que le dlc qui est très cher soit la hauteur du prix puisque c'était ça le problème c'était ça le principal problème du dlc c'est qu'il était beaucoup trop cher par rapport au peu de contenu qu'il y avait et donc mais je vais revenir dessus donc nous avons pour nous avons pour but de le sortir de sortir cette mise à jour donc en février 2024 et donc ce qui ferait que ce qui fera que ceux ayant acheté le dlc ont accès à cette mise à jour et ceux qui comptent acheter le dlc par la suite auront accès à cette mise à jour mais bien sûr ceux qui n'ont pas le dlc n'auront pas accès à tout ça mais peut-être qu'il y aura d'autres trucs dedans en gratuit je ne sais pas ça c'est pas dit pour le moment la date de lancement dans nos pour cette date de lancement c'est notre ambition même si c'est pas totalement concret cela pourrait bouger puisque ce sont des plans qui ne sont pas encore finalisés donc on va vous tenir au courant de l'avancée justement de cette mise à jour dès qu'on en aura un peu plus d'infos donc écoutez laissez la police faire son travail vous en serez les premiers informés dès qu'on en sera plus donc lorsque nous reviendrons en l'année prochaine vous pourrez entendre directement de la part de richard alridge le game directeur donc le directeur du jeu et sur les toute l'équipe de total war armor 3 qui pourra commencer à parler avec vous des projets d'expansion du dlc shadow of change et ce à quoi ça va ressembler faire ça bien est très important pour nous et nous ferons ça et nous ferons nous ferons ça proprement throne of decay qui était du coup le dlc mettant en avant nurgle le rework de l'empire et le rework des nains qui devait arriver au mois de décembre et bien va bouger va bouger pour finalement un en gros une date prévue à avril 2024 même si bien sûr il est possible que cela bouge également pourquoi et bien nous avons également beaucoup de travail sur thrones of decay afin de s'assurer que nous ne répétions pas les erreurs du passé donc je vais m'arrêter là j'avais dit que j'attendais un petit peu mais je vais m'arrêter là juste ça c'est très important c'est ça veut dire que globalement le throne of decay était prévu pour être comme shadow of change c'est à dire un dlc à 25 euros avec quasiment que dalle en termes de contenu dedans en tout cas en nouveau contenu peut-être que les rework étaient intéressants mais en tout cas en nouveau contenu on aurait eu allez 3-4 unités et basta pour un dlc à 25 euros c'est inacceptable et donc throne of decay allait être la même chose que shadow of change donc pour nous laisser plus de temps afin de faire en sorte que le vous puissiez attendre beaucoup plus de contenu en droit au prix au prix et là je vais m'arrêter encore une fois je vais m'arrêter cette fois pour revenir sur tout ce qui a été dit parce que qu'est ce que ça veut dire en gros dans ma vidéo sur justement le prix à payer pour pour shadow of change il y avait deux optiques soit vous considérez qu'un dlc à 25 euros c'est normal mais enfin il ya deux cas de figure c'était soit on paye un dlc 25 euros mais on a un contenu énorme qui justifie le prix du dlc soit le dlc en lui-même il n'y avait pas énormément de choses mais c'était suffisant mais on l'achète 10 euros moins cher quoi entre 10 et 15 euros globalement 15 euros me semblait sachant que je rappelle qu'avec l'inflation c'était 12 euros 50 globalement la valeur du dlc mais donc allez 15 euros 15 euros ça me semblait beaucoup plus acceptable mais au final il ya deux cas de figure soit il laisse comme ça et il baisse le prix soit ils sont on reste sur le prix de 25 euros mais on met énormément de contenu personnellement j'étais plus en faveur de moins de contenu mais tu baisses le prix du coup 15 euros moi c'était comme ça que j'ai attaqué le truc en mode basse dlc il est ok s'il coûte 15 euros à 25 euros c'est inadmissible mais bon je vous laisse aller voir la vidéo en question et au final et bien le choix qui a été fait c'est non on ne vous rembourse pas vous gardez ce sera 25 euros mais par contre ce sera énormément de contenu ce qui me semble être beaucoup plus dangereux parce que c'est beaucoup plus simple de ne pas créer de contenu supplémentaire et de laisser à 15 euros et d'en ressortir un dlc plus tard à 15 euros on remettra d'autres contenus et on va voir vous allez dire ouais mais non parce que ça ça aurait gueulé etc on va voir quand on reparlera de pharaon d'accord garder ça à l'esprit pour pharaon aussi mais au final non ce qu'ils font c'est tout simplement une grosse mise à jour avec beaucoup de contenu supplémentaire pour cette pour justifier le prix de 25 euros alors moi je suis désolé je trouve c'est très bien de dire ça mais le problème c'est que s'ils avaient juste baissé le prix à 15 euros je pense que beaucoup de gens seraient en mode ok peut-être que certains auraient continué à gueuler mais honnêtement 15 euros le dlc vaut le coup à 15 euros pour shadow change mais le truc c'est que là bah en fait ce sera toujours 25 euros du coup en fait ils vont faire enfin en fait là le problème c'est qu'on va beaucoup parler sur en quantité c'est ils ont promis d'autres contenus pour justifier le prix donc ça veut dire quoi le double double d'unité le double de comment ça se passe c'est ça qui va être délicat et je pense que là chacun va avoir un une manoeuvre on va dire de tolérance au prix qui est différente et 25 euros un dlc on est quand même dans une période un petit peu difficile économiquement etc 25 euros ça fait cher comme dlc donc total war warmer 2 ce qui a énormément enrichi creative assembly et sega c'est justement des dlc qui était pas trop trop cher mais qui sortait en nombre avec des dlc entre 10 et 15 euros globalement 10 euros d'ailleurs plutôt 10 15 euros et qui donnait quand même du contenu sympa même s'il n'y a pas énormément d'unités etc mais c'était des petits des dlc à 10 euros et ils en sortaient plein et on pouvait les acheter là c'est vrai que bas des dlc à 25 euros le prix est beaucoup plus punitif et peut-être que après là c'est leur programme économique ils font ils font comme ils veulent mais ça me semble être ça me semble être délicat mais nous verrons nous verrons comment ça va se passer là dessus c'est clair que le temps de le temps nous répondra et donc retard de 39 dk pour mettre en place cette story work et en même temps parce que 39 dk visiblement est reparté sur la même chose donc à savoir très peu de contenu pour 25 euros donc la logique est de rester sur la même gamme de prix mais qu'au moins on paye qu'on en est pour notre argent donc lorsque nous aurons sorti justement la mise à jour de shadow of change nous pourrons vous en parle nous pourrons parler davantage de throne of decay et de ce qu'il aura à offrir et de comment on compte améliorer votre expérience de total or armor 3 nous nous assurerons que vous connaissiez exactement ce qui arrive pour throne of decay avant les précommandes avant que les précommandes soient disponibles ce qui est bien ça pour le coup et nous serons nous essaierons de mettre en place une trans une transparence une complète transparence sur le contenu avant que le bouton acheter maintenant soit visible après la sortie de throne of decay nous révélerons à l'heure le la la roadmap un globalement ce qui arrive pour moi totalement en 3 donc la roadmap sortira après throne of decay pour le moins ils veulent se concentrer sur le court terme et corriger les erreurs qui avait été commises à savoir bas de dlc ultra cher qui ne mérite pas leur prix ce qui peut être pas mal d'ailleurs on va en parler après donc depuis la 4.0 depuis que la 4.0 est disponible nous avons également changé notre approche concernant les mises à jour du jeu sortant 10 hotfix donc des correctifs de bugs ainsi que la 4.1 qui cible énormément de problèmes qui sont émergés qui ont émergé suite aux mises à jour récentes mais en même temps plein de correctifs par rapport aux énormes bugs qui nous sont ramenés de la communauté ainsi que rajouter des nouvelles des nouvelles dispositions des nouveaux contenus une game comme le reset le les risettes de points de talent etc qui aide à équilibrer le jeu et améliorer l'expérience du jeu qui était une 4.1 qui était très appréciable même si c'était des trucs beaucoup de mode en fait ont été intégrés dans le jeu et c'est bien c'est une bonne chose même si certains pourraient dire c'est de la fainéantise franchement vaut mieux ça vaut mieux que ce soit en jeu que de voir passer par des modes et donc leur objectif ça va être d'augmenter le nombre de mises à jour sur le jeu et d'améliorer le nombre de sorties justement de ces mises à jour afin de garder une certaine cadence post suivi de patch et nous ne pouvons pas évidemment fixer un certain nombre par mois ça va dépendre bien sûr du contenu qui est sorti et des erreurs ou des problèmes qui arrivent avec les futures mises à jour même si bien sûr nous voulons vous montrer nous voulons monter pas de blanche globalement et sortir plus de compte plus de patch pour corriger les différents problèmes qui arrivent maintenant cependant nous avons voilà on veut garder un rythme assez similaire à ce qu'on a sorti globalement c'est ça donc pour total war warmer 3 basse et je trouve personnellement encore une fois le prix d'un dlc à 25 euros c'est quand même et qu'on soit clair c'est très bien vraiment c'est il faut gueuler quand il faut enfin quand c'est inadmissible il faut gueuler quand il ya un rétro pédalage des excuses très important alors les excuses toutes seules ne suffisent pas mais les excuses c'est très honnête et très humble donc c'est bien derrière montrer qu'on met de plus en plus en avant des patchs et qu'on a déjà commencé à le faire pour vous montrer que on croit enfin qu'on a fait des erreurs et qu'on doit les corriger donc parce qu'il ya toujours énormément de bugs quand même sur total war warmer 3 donc c'est bien et il malheureusement certaines mises à jour qui corrigent des bugs en créé de nouvelles c'est le problème aussi de l'informatique et derrière revenir sur les deux dlc qui semblait être des vraiment des attrapes couillons à 25 euros avec très peu de contenu ça ça va être mis en avant j'espère qu'ils reviendront aussi sur des trucs qu'en tant que créateur de contenu on avait soulevé à savoir par exemple moi j'évoquais le fait qu'on n'est pas de seigneur sorcière du côté des de kislev et aussi de d'offici enfin de héros du côté de katei corbononix c'était un truc très facile à faire donc je sais pas on verra on verra là dessus comment il est comment il l'appréhende mais on verra on verra là pour le coup c'est vrai que je peux pas trop trop le savoir mais c'est quand même encourageant même si bien sûr en tant que joueur c'est un peu relou de devoir attendre énormément puisque pour le throne of decay qui va sortir en décembre finalement ça sort en avril et ça probablement pas début avril un plutôt fin avril donc quand on précise pas faut anticiper fin avril pour ça je dis décembre c'était pas décembre c'était winter winter 2023 ouais ouais décembre ça veut dire décembre du coup bah c'est vrai que ça peut être un peu frustrant mais j'ai envie de dire attendre plus pour avoir un contenu à la hauteur de l'attente et de ce qui est dit c'est tant mieux après c'est clair que le rythme de total warmer 3 en dlc je veux dire ce qui est terrible c'est qu'en fait ils ont réussi à s'aliéner la communauté qui était prête à payer en fait pour leur jeu c'est quand même c'est quand même une situation qui est incroyablement ironique parce que la plupart des joueurs total warmer 3 sont prêts à payer les dlc et ils se sont ils se sont complètement mis à dos cette communauté qui est prête à payer en ayant les ouais en ayant tout simplement les dents très très trop longues et ça c'est quand même quelque chose de fou et et personnellement je préférais payer des dlc moins cher avec peut-être moins de contenu mais qui est moins de contenu autant que shadow of check le final mais je préférais avoir plus de contenu parce que si on fait l'état des lieux sur les dlc total warmer 3 le jeu va avoir deux ans et il ya eu un dlc de race les nains du chaos qui même si une augmentation de prix moi je la trouve quand même à la hauteur même s'il ya quand même beaucoup de choses que j'aurais aimé en plus mais c'est ok j'ai prévu d'ailleurs la dernière vidéo naine du chaos elle est elle est prête plus qu'à la tournée donc elle arrive bientôt et en l'occurrence c'est vrai que ben on a eu le dlc champion du chaos et ensuite shadow of change ça fait peu ça fait presque un dlc par an c'est à dire ça fait trois avec le racial mais oui mais ça fait très peu le rythme est quand même très très peu donc c'est étonnant aussi à ce niveau là quoi déjà c'est très étonnant ce qui est bien aussi pour les mises à jour apparemment il y avait des rumeurs comme quoi les personnes qui s'occupent des mises à jour de total armor 3 je parle pas des patchs majeurs avec rework de race etc je parle vraiment de l'équilibrage les patchs d'équilibrage apparemment ce serait une très très petite équipe voire une personne ça me paraît beaucoup ça me paraît gros une seule personne mais une très 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 petite équipe ça j'aurais tendance à le croire puisque ben donc ils ont il ya vraiment un énorme changement en interne il ya eu des licenciements il ya eu beaucoup de remous entre sega et creative assembly on sait creative assembly a fait n'importe quoi je vous conseille la vidéo de mafle sur le sujet où on sait qu'ils ont fait n'importe quoi et ça va très très loin on a des on a visiblement il y avait une gestion catastrophique au sein de creative assembly on sait qu'il ya eu pas mal de problèmes aussi avec les licenciements et la gestion interne du manager enfin des managers faisant n'importe quoi etc donc globalement c'est il ya eu beaucoup de changements je peux ce que je peux vous dire avant de passer sur pharaon ce que je peux vous dire c'est que même nous en tant que créateur de contenu on est impacté je peux pas trop vous en dire mais en gros le programme de partenaires est en train d'être rework également donc je sais pas exactement comment ça va se passer on visiblement ça devrait bénéfique mais pour le moment c'est vrai qu'on est dans une incertitude et avec aussi encore une fois des licenciements au sein des équipes de communication donc c'est ça ça n'est pas non plus donc au final bah c'est vrai qu'il ya beaucoup de changements en interne et ça peut avoir du positif par exemple avec l'arrivée de de plus de personnes pour gérer les mises à jour d'équilibrage parce qu'un mec tout seul peut pas forcément faire tout ça ou une toute petite équipe peut pas forcément faire ça donc si les petites mises à jour sont un peu plus ambitieuse aussi le temps d'attendre les grosses mises à jour bah c'est une bonne chose et j'ai envie de dire à quel moment on a comment on en est arrivé là comme dirait théoden donc bon tant mieux pour ce qui est programme de partenaires on verra pour vous en je pourrais vous en dire plus vraiment au début de l'année prochaine mais pour le moment on sait pas trop concernant total war pharaon puisque je suis un créateur de contenu qui apprécie total war pharaon donc j'ai vu une vidéo sur le sujet avec mes impressions et mon avis concernant total war pharaon et ce qui est assez intéressant c'est que nous voulons vous faire parvenir la décision que nous avons prise en interne concernant le jeu et qu'attendent du prochain dlc sur lequel nous travaillons il ya quelque chose une information très importante ici qui affectera tous les joueurs possédant tous les possesseurs du jeu vidéo total war pharaon donc s'il vous plaît lisez ces lignes attentivement donc dans les prochains jours tous les toutes les personnes ayant total war pharaon verront un tout simplement steam les rembourser et donc vous aurez de nouveau les fonds steam qui seront récupérés sur votre portefeuille steam globalement apparemment sera pareil pour ceux qui ont recommandé gamesplanet avec mon code ça va être globalement la même chose et nous allons tout simplement baisser le prix du jeu à 40 euros j'aime beaucoup le fait que euros et dollars soient la même quantité ce qui n'existe pas on devrait pas payer pareil mais bon ça c'est les américains voilà mais donc 40 euros au lieu de 60 globalement donc ça ça veut dire quoi c'est un aveu que total war pharaon est un jeu saga j'en avais parlé pour moi le gros problème de total war pharaon c'était son prix et au final en faisant en sorte que total war pharaon soit effectivement un jeu saga parce que même si c'est pas dit c'est le cas si c'est un jeu à 40 euros c'est un total war saga et donc et bien moi personnellement c'est ça fait que total war pharaon il n'a plus beaucoup de points faibles à mon sens et c'est un c'est un là par contre faut se rendre compte de la mesure qui est prise parce que c'est quelque chose d'énorme de baisser le jeu de 20 euros avant même les promos etc ce qu'on a des promos ça va baisser encore c'est pas rien c'est pas rien c'est c'est un là pour le coup il ya une vraie écoute et une mise en avant parce que total war warhammer faudra attendre de voir ce qu'il en est ils essayent de nous rassurer en mode bah oui on a fait déjà les mises à jour donc c'est cool oui mais les 25 euros de dlc on en veut pour notre pognon quoi donc 25 euros c'est quand même une grosse somme donc on veut un truc vous vous rendez compte 25 euros le dlc c'est 40 euros total war pharaon 25 euros le dlc vous vous rendez compte c'est plus de la moitié du prix donc le fait de descendre pharaon à 40 euros c'est très noble de leur part c'est vraiment très noble de leur part qui je pense va plus loin que la simple état de noblesse faut être conscient c'est aussi qu'à mon avis les ventes de pharaon étaient désastreuses et qu'ils veulent justement écouler pharaon parce qu'il y a une équipe qui bosse dessus et qui doivent payer aussi les devs donc ils veulent baisser le prix pour que ça se vende mieux ça c'est clair mais c'est quand même ultra honnête et modeste humble de faire ça c'est très très bien donc nous pensons que cela n'a pas été on va dire juste pour nos pour nos fans qui ont qui ont justement cru en pharaon et nous ne voulons pas les désavantager pour avoir le pour avoir acheté le jeu à un prix plus plus important par le passé donc ça ce sera le prix actuel et c'est pour ça ce sera le nouveau prix total war pharaon et c'est aussi pour ça que du coup les anciens possesseurs de pharaon seront remboursés nous allons également retirer les éditions plus chères donc la deluxe édition et la dynastie édition toutes seront uniques sous la en une seule édition en fait celle à 40 euros ok notre prochaine mise à jour est ce qui était originalement prévu comme notre premier dlc payant qui sera qui va sortir en début 2024 donc début 2024 on sait pas ça va de janvier à avril globalement en tant que mise à jour gratuite pour tout le monde possédant le jeu mec qui te sortent il re il te rembourse le prix du jeu il te il te il te sachant que c'est parler d'un remboursement total à non un parche à le refond pardon parche à le refond donc les 20 euros les 20 euros de différence seront mis sur le portefeuille c'est ça le le truc et sachant que en plus de ça vous aurez également vous aurez également un remboursement avec enfin en gros le premier dlc qui aurait probablement été entre 10 et 15 euros va être gratuit dans les mecs non ça va là il est ils font ils montent pas de blanche un clairement et nous avons également de très nous enfin de nombreuses choses à vous montrer qui arriveront gratuitement pour pharaon dans début d'année nous avons également le nous avons débuté le processus de de ce qui arrive pour pharaon et même si on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui nous voulons nous voulons vous évoquer le fait que nous ne fermons pas la porte à d'autres projets d'autres mises à jour ambitieuses dans le pour le jeu à l'avenir ça c'est pour rassurer ceux qui se diraient que pharaon va avoir un petit peu à l'image de certains jeux total war avoir on va dire un cycle de vie très court nous avons encore de très gros plans concernant total war pharaon mais soyons honnêtes avec vous nous avons besoin de temps supplémentaires afin de les mettre en oeuvre donc maintenant que nous avons dégagé l'édition dynastie blablabla donc on va on va mettre des trucs qui ont changé un petit peu le jeu des mises à jour prévues pour le jeu et quelque chose que nous avions toujours prévu dans le développement de pharaon depuis le début et d'étendre la taille de cartes de campagne dans une mise à jour gratuite ça c'était déjà prévu en tant que mise à jour gratuite à l'image de total war warhammer et là ça c'est super important parce que j'en ai parlé dans pharaon mais très probablement aller toucher la mésopotamie et donc aller chercher les les mésopotamiens les phéniciens etc enfin toutes les toutes les dynasties mais enfin toutes les civilisations mésopotamienne les assyriens et tout donc vraiment là dessus ça va être ajouter plus de factions et de culture au jeu et ça c'est vraiment vraiment très très cool maintenant que cela est dit nous verrons nous pourrons mettre en place aussi ce qui arrive pour en gros la roadmap de pharaon donc la carte pour voir le contenu qui arrivera dans l'année 2024 pour pharaon nous sommes extrêmement fiers du travail de nos collègues et très nous remercions énormément les joueurs qui ont acheté pharaon pour ces joueurs pour l'équipe qui s'occupe justement de lire vos commentaires et c'est nous nous content vraiment faire de belles choses sur le jeu quoi globalement c'est ça avant de partir nous voulons faire en sorte que vos voix soient mieux entendues et vous présenter un petit peu ce qui se passe ce qui se passe en arrière en arrière salle globalement notre objectif est d'investir plus de temps temps justement les comment dire les canaux dédiés justement à entendre vos voix pour que le studio puisse vous soit plus impliqué directement dans la dans la construction du jeu alors personnellement je suis content de ne pas avoir sorti cette vidéo hier parce que jusqu'à présent c'est clair qu'ils montent pas de blanche même si pour total or meurtrois faudra attendre là pour le coup comment dire moi je sais en interne et on nous a dit que c'était pas en nda donc on pouvait en parler moi je compte pas non plus m'étaler sur le sujet mais dire oui nous font nous comptons aller plus en plus en avant pour écouter davantage vos voix etc afin que le studio puisse plus facilement reprendre des feedback des retours etc personnellement j'ai toujours jugé que le programme partenaire de creative assembly était un modèle vraiment en termes de feedback et tout c'était super bien foutu même si des fois j'avais l'impression qu'on n'était pas entendu mais c'était vraiment très bien mis en place et tout ce programme est en train d'être complètement rebougé et on sait ce qu'on perd on sait pas ce qu'on trouve donc là dessus moi j'ai déjà mais surtout on sait qu'il ya des licences les licenciements au sein de la communication donc comment dire oui dire on va passer plus de temps vous écoutez mais d'un autre côté on a viré des gens qui sont au poste pour vous écouter là je sais pas trop peut-être que ce sera le cas mais ça commence mal ça part mal je trouve personnellement voilà donc nous nous excusons de nouveau pour les erreurs que nous avons commises dans le développement des total war nous partage nous avons une responsabilité claire dans la manière d'avoir dirigé la franchise et nous espérons qu'avec le temps nous pourrons être entendu et que vous comprendrez enfin et de pouvoir récupérer votre confiance et de l'amour que vous avez pour globalement les licences total war nous savons que nous avons énormément de travail à faire et que cette lettre ne suffit pas à vous montrer la preuve du futur que nous prévoyons donc vous aurez vous aurez besoin vous aurez besoin de voir le changement avant d'y croire et ça nous en avons conscience donc nous vous nous entendrez en début d'année concernant shadow of change et concernant ce qui arrive pour pharaon lorsque nous reviendrons des vacances voilà globalement blablabla donc ils font ils font des changements en interne justement pour aller aller dans ce sens donc on verra nous avons fait des erreurs dans notre voyage et nous allons travailler très dur afin de corriger le tir et de faire en sorte que ce soit une ce soit une quelque chose d'important dans le processus de développement de l'entreprise un globalement et de la direction que l'on souhaite accorder et de la direction que l'on que l'on va avoir en tant qu'entreprise nous espérons que votre nous espérons pouvoir trouver votre patience pour nous et que nous pourrons avec le temps et les mois qui arrivent vous prouver les actions au delà des mots voilà nous vous souhaitons des très joueurs très bonne joyeux de très bonne fête de fin d'année et nous avons impatience de vous montrer ce qui est prévu pour 2024 bonnes vacances de fin d'année et voilà roger roger et l'ensemble de l'équipe de direction de total war donc clairement ils ont dû se faire tirer les oreilles par sega et c'est bien de davantage développer le que ce soit le contenu des total war warmer parce qu'il faut pas oublier que total war warmer 3 c'est quand même leur leur poule aux odeurs on veut pas l'oublier et ils essayent de relancer un peu pharaon sous un sous de meilleur the spice donc en vrai enfin cette je suis quand même globalement très content de ce blog qui a l'air d'être extrêmement positif en complément de la vidéo de shadow of change et de la vidéo de pharaon moi je trouve que encore une fois on attendons de voir les actions mais il ya déjà des actions qui parle quand même notamment la baisse du prix de pharaon le premier dlc qui était prévu gratuit pour pharaon le report de throne of decay nous montre aussi ce report nous montre que clairement ils se mettent ils mettent les ressources afin de développer plus de contenu pour ces dlc même si le prix de 25 euros pour un dlc qui n'est pas un dlc de race j'attends de voir j'attends clairement de voir et bah pareil pour tout ce qui est communication en interne comment ils récupèrent les feedbacks et bah le programme partenaire pareil j'attends de voir forcément mais malgré tout le ça semble extrêmement positif donc nous verrons nous verrons cela en début d'année on pourra peut-être se refaire une vidéo justement de récapitulative voir est ce que justement les promesses ont été tenues etc ça pourrait être l'occasion de faire un état des lieux parce que c'est bien de faire d'une vidéo comme ça en mode alors oui j'ai hâte de voir machin mais faire un petit état des lieux en début d'année après toutes les annonces donc on va dire au printemps 2024 pourrait être intéressante donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura aidé je sais que tout le monde on va dire n'est pas forcément à l'aise avec l'anglais donc j'espère que j'aurais pu être la traduction approximative vous sera quand même pertinente et du coup j'espère que globalement cette vidéo vous sera utile n'hésitez pas en je lirai vos messages avec beaucoup de avec beaucoup d'attention gardez quand même un petit peu à l'idée qu'il ya des personnes humaines notamment moi bien entendu mais aussi chez créative assemblée faut pas pas avoir une vue très polarisée soit c'est les méchants soit c'est les gentils c'est toujours nous sommes dans un monde de nuances et donc clairement il y a eu des il ya eu il ya eu de l'avarice clairement il ya eu du gestion catastrophique clairement très rigolo d'ailleurs quand créative assemblée était montré un peu comme un modèle ces dernières années de gestion et c'est quand il y avait d'autres studios qui étaient en en perdition c'est et qu'au final balla la route tournée visiblement non aucun justement ce côté il ya les gentils et les méchants développeurs non ça marche pas comme ça donc voilà n'hésitez pas à commenter donner vos impressions personnellement je suis quand même agréablement surpris et satisfait de ce blog même si bien sûr il faudra voir mais les mots les mots et certains actes qui ont été mis en place montrent qu'il ya clairement une vol une une remise en question de créative assemblée et c'est une bonne chose tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux n'hésitez pas encore une fois dans le respect bien entendu à commenter et donner vos impressions je fais plein de bisous je vous dis à bientôt pour prochaine vidéo à plus dans le nexus et la prochaine vidéo total war sera celle sur les nains du chaos et leurs futurs contenus oui il était temps ça fait longtemps que tu la promets celle là alors que bon c'est terrible parce que une fois que cette vidéo sera sorti bah du coup il y en aura plus d'autres sur les nains du chaos à chou tu seras triste oui je parle de moi la troisième personne du singulier allez à la mine maintenant